Tu ne croitras jamais dans ce sens-là Est-ce que nous sommes ensemble ? Tu as des choses à sacrifier Pour croître dans le christianisme Donc Tu as des choses à abandonner Tu as des vies à laisser Ce que tu as amené du monde là Tu as amené dans la parole Quand la parole condamne C'est pour que toi Au travers de ta vie Tu puisses les sacrifier Mais toi tu ne veux pas Tu ne croitras jamais sur le plan spirituel Je vais m'entendre votre amène En tout cas j'ai voulu que tout le monde soit là Je vous ai dit J'étais Alpha Je suis devenu comme Omega Il faudra que mon départ Que chaque esprit soit dégagé Que le niveau Le niveau Le niveau de votre christianisme Le niveau de votre christianisme Il change Que l'enfantisme s'arrête Pourquoi être un christian qui ne veut pas ? Pourquoi être un christian dans la vie ne change ? Pourquoi être un christian dans la vie ne change ? Ce n'est pas qui n'a pas en Dieu C'est toi qui n'arrive pas à comprendre Et entrer dans le principe De la parole de Dieu Tu veux croître Mais sans sacrifier quelque chose Dans le monde de tenebre On n'est volu Si il n'y a pas de sacrifice Aussi dans le christianisme Tu ne croitras jamais Si tu ne sacrifies pas Là on tue Sans pitié Tu veux aller vite Tu peux tuer même ton père Aussi dans le christianisme Il y a aussi des choses à sacrifier Tu veux aller vite Dans la croissance spirituelle Il y a des choses que tu aimais beaucoup dans ta vie Ce dont tu cheris beaucoup là Il y a des choses que tu m'aimes beaucoup dans ta vie Que tu m'aimes dans la parole Tu dois aller combattre La nature de ta famille Que toi tu trouves comme qualité Alors que la parole condamne sa Tu dois aller combattre Il faut que tu te dégâche Pour que tu m'aimes beaucoup dans ta vie Pour que tu m'aimes beaucoup Depuis l'évolu Est-ce que tu te dégâche Est-ce que nous sommes ensemble Est-ce que vous m'aimes beaucoup Est-ce que tu m'aimes beaucoup Est-ce qu'on l'aimes beaucoup Que le Saint-Esprit nous aide Où nosotros nous puissons nous incorporer Et qu'il nous puisse nous dégâche Que nous puissons nous abandonner Est-ce que nous sommes ensemble Est-ce que nous sommes ensemble Est-ce que nous sommes ensemble Donc Sou-nichir Mais nous chrétiens Que nous devons trop obstruire nous ne pouvons pas nous ne pouvons simplement pas comprendre et bien nous pensons le médecin a dit que je ne peux pas guérir aussi longtemps que vous ne pouvez vous pensez cela vous n'avez pas donc la pensée de Dieu donc un chrétien doit avoir la pensée de Dieu tu deviens chrétien tu as dit j'abandonne le monde et tu viens dans le corps dans le clé des chrétiens tu dois avoir la pensée de Christ tout ce qui est contraire à la pensée de Christ tu dois la combattre tu dois la rejeter et chercher la pensée de Christ pour qu'elle s'établisse dans ta vie la pensée de Christ c'est que chacun de nous ici puisse prospérer et qu'il arrive à la délivrance totale voilà la pensée de Christ voilà pourquoi il est mort à la croix mais l'homme peut croire à un médecin facilement il peut croire à son papa facilement il peut accepter son grand-père facilement il peut croire à son grand-père facilement les dents commencent à me faire mal il suffit que ton père te dise toi aussi c'est atteint cette maladie aussi c'est une maladie familiale mon fils depuis ton grand-père il avait souffert de ça moi aussi j'ai souffert de ça comprends que c'est une maladie familiale je suis le Seigneur ton Dieu qui te guérite de toutes tes maladies tu n'acceptes pas ça mais tu as déjà capté la parole de ton père et tu la fais à la soirée dans ta vie et comment sera tu guéris tu ne seras pas guéris il faut sacrifier cette parole de ton père la reviser mais comment toi tu es un enfant de Dieu mais de l'esprit de Dieu mais comment la maladie héréditaire de ton ancienne famille tu as de suivre jusqu'à dans le corps de Christ donc tu n'as pas coupé le cordon avec cette famille je vais m'entendre votre amère dans tes prières tu as des choses à casser tu as des choses à couper tu sais que tu as compris que ça a caractérisé ta famille il faut dans le corps de Christ il faut le casser même si tes enfants tu peux t'élever et dire pas ça moi même je suis déjà délivré par où ces démons peuvent me traverser moi et elle est d'entre mes enfants ça doit s'arrêter et toi démons tu n'as pas de place dans ma progéniture tu es capable de te révolter mais tout dépend de la compréhension que toi même tu as que tu es que tu es que tu es ok on continue est-ce que nous sommes ensemble l'église donc vous devez garder le principe de la parole écoutez le paragraphe 42 donc les gens n'arrivent pas à croire Dieu ils n'arrivent pas à avoir confiance en Dieu ils pensent que Dieu est comme ceux qu'ils sont mais il veut être des chrétiens il veut vivre dans le club des chrétiens il faut maîtriser les lois du christianisme il dit le plus grand des choses sont seulement promises à ceux qui croient à la lumière pour y marcher ainsi si vous refusez la lumière il ne reste plus qu'une chose ce sont les ténèbres vous voyez ainsi pendant qu'il y a la lumière est-ce que vous avez compris les grandes choses quels sont les grandes choses les promesses de Dieu sa complice uniquement à ceux qui le croient si vous ne le croyez ça n'arrivera jamais dans vos vies si vous n'avez pas le nombre d'entre nous on trompe que nous croyons et nous nous trompons que nous croyons il y a des choses que vous devez comprendre il y a quoi il y a quoi et espérer sont des choses différentes la foi et l'espérance dans la plupart nous avons l'espérance et nous pensons que c'est ça la foi je vais vous dire ça l'espérance ce n'est pas la foi est-ce que nous sommes ensemble un homme qui a l'espérance quand tu lui prie tu lui dis tu crois écoutez sa réaction oui je crois que Dieu fera ça Dieu va le faire un jour ça ce n'est pas la foi c'est ce qu'on appelle l'espérance 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 projette les résultats dans le futur hors la foi la bible nous dit est une démonstration des choses qu'on ne voit pas mais vous les faites vivre aujourd'hui vous les confessez vous les démontrez alors tu n'as pas la chose mais tu démontres comme si tu l'aimes la même et tu tu as prié tu crois que tu es guéri écoute la foi je crois que je suis déjà guéri je crois que je suis déjà guéri la choix de montrer que la chose a déjà été faite et l'espérance projette les choses dans l'avenir tout se manifeste au niveau de la confession de la manière dont tu parles ça prouve que soit tu as la foi soit tu as l'espérance hors l'espérance repousse ta bénédiction en double terme l'espérance est l'ennemi de la foi est-ce que nous sommes ensemble est-ce que je me fais entendre juste là croire c'est démontrer au temps présent comme si tu avais la chose alors que tu l'as jamais une démonstration de choses qu'on espère tu les confesse comme si tu l'as au temps présent est-ce que nous sommes ensemble frère Dieu m'a déjà béni m'lungu a nidalisa qui m'lungu il s'est simplement que Dieu va béni il s'est dit qu'il m'a déjà béni il s'est dit qu'il m'a déjà béni on entre on entre déjà dans le groupe de ceux qui ont des moyens même la façon de se vêtir change déjà tu as acheter les choses pour économiser parce que je n'ai pas les moyens pour économiser parce que je n'ai pas les moyens comme si tu l'as tu as acheter même la façon de se vêtir tu yale la uya vele 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 quand tu as 100 dolar quand tu as 100 dolar tu yale est-ce que le vele vele de 3 dolar tu as 10 dolar tu as 10 dolar tu as 10 dolar ono sase le pa m'lilie frère jesse le mas mais tu as 100 dolar tu as 100 dolar tu as 100 dolar tu as 100 dolar tu as 20 dolar pourquoi je suis déjà béni est-ce que nous sommes ensemble que Dieu te bénisse mon frère j'aimerais vous faire sortir ce type de langage Dieu va faire ça ce n'est pas la foi ça c'est l'espérance Dieu va le faire mais sans la foi tu ne peux pas être agréable Dieu l'a déjà fait j'ai déjà la chose quand tu as la chose tu peux commencer dans ton esprit commencer à rouler la voiture mettre une la banque tu commences déjà tu commences déjà à avoir la voiture dans l'esprit et si tu es sur la route avec tes amis ton frère je vais acheter la marque même s'il se moque de toi continue j'ai dit moi c'est la marque du pasteur la paix c'est ce que moi j'aime c'est ce que je dois avoir ça je dois l'avoir c'est ce que j'aime c'est ce que j'aime c'est ce que j'aime tu n'arri et tu dis tu as déjà cette voiture je dis c'est moi qui te dis tu es déjà elevé tu es déjà tu es déjà tu es déjà tu es déjà avec les yeux tu n'arri mais toi tu commences à démontrer déjà la chose c'est là où il dit le plus grand des choses sont seulement promises à ceux qui croient à la lumière pour y marcher donc tu n'auras jamais les grandes choses c'est dans ton esprit tu ne crois pas les choses de Dieu ne les projetez pas dans le futur prenez-les déjà vivez-les au temps présent tu ne peux pas venir à l'église tu as déjà été sauvé tu as déjà été sauvé le sang a déjà été versé et tu commences à dire aux gens je serai sauvé c'est ainsi que toi-même tu n'es pas encore sauvé je suis sauvé même le salut pour qu'il puisse s'asseoir en toi tu dois le confesser je suis chrétien je suis chrétien à force de confesser le salut s'investir davantage et le diable comprends que toi-même tu as déjà compris que tu y es déjà sauvé la même chose pour le bien si tu les confesse si comme tu les auras il ne les aura jamais entrer dans les principes de Dieu agissez comme Dieu veut que nous puissions le faire il veut que tu comprennes qu'il ne paie encore le prix le prix a déjà été tu n'es plus de l'Ancien Testament tu n'es pris David tu n'es pris Eli tu n'es pris Abraham et avec l'expérience que un jour le Redempteur viendra mais toi et moi le Redempteur est déjà venu et il a déjà tout compris et donc on a quoi nous est-ce que vous m'écoutez l'Église que les temors qui vous retardez qu'il vous libère de ce soir au nom de Jésus Christ cet esprit là qui liait votre esprit que vous ne puissiez pas comprendre que le prix a déjà été payé c'est cet esprit qui vous a retenu longtemps dans l'esclavagisme donc pour avoir les choses de Dieu il faut entrer dans le principe de Dieu si tu ne le crois pas c'est le ténèbre qui va et le ténèbre c'est quoi c'est le diable je m'entendre votre amène si vous le croyez la lumière entrera et vous allez marcher dans la lumière tu auras la paix tu auras la joie du chalik et rien ne pourra te résister croyez l'oeuvre du calvaire acceptez que le prix a été payé pour tout n'est tout n'est rien ayez cette attitude cela fera que la pauvreté va te fou vous souffrez pour rien vous n'entendez vous n'entendez pas vous n'entendez attendez pas vos objectifs pour rien c'est vous même parce que vous avez tout obstrué vous avez rendu Dieu faible vous avez rendu Dieu faible or Dieu ne sera jamais faible c'est toi qui es là à comprendre prenons le Dieu immuable ce sont des paragraphes qui vous sont habitués je prends le paragraphe 7 il dit je déclare je déclare ce soir que si les gens adoptent l'attitude mentale correcte envers une promesse divine que Dieu n'a jamais faite et qu'il la revendique comme étant la lèvre Dieu moulou l'accomplira dans le principe de Dieu toutes les promesses de Dieu il faut les revendiquer avec l'attitude mentale correcte comme je vous disais le mercredi tout c'est ici si ton attitude mentale si les canaux de Dieu sont débouchés et ils sont correct bien positionnés accepte tout ce que Dieu dit et si tu les demandes parce que tu vas vers Dieu pas pour que l'accomplisse comme before that tu vas avec l'attitude des actions de grâces je n'ai pas encore mais tu commences déjà à lui dire merci Seigneur merci Père parce que tu avais déjà tout payé tu as déjà tout accompli pour moi tu m'as dit dans ta parole que tout est accompli et le prophète dit même pour ceux qui cherchent l'argent tu les as déjà accordé pour cela je te dis déjà merci et ce soir tu sais que je suis dans le besoin d'argent pour mon loyer je viens prendre ça auprès de toi c'est toi qui a payé le prix pour moi c'est pourquoi je viens récupérer cela tout en te disant déjà merci et on dit merci c'est quand on a déjà la chose tu dois croire qu'il t'a déjà donné est-ce que quelqu'un qui vient avec cette attitude pour un besoin quelconque il va commencer à pleurer il va pleurer alors cesse déjà de prière avec larme parce que tu es dans le besoin c'est pourquoi tu ne vous donne pas vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal avec vous 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 commencez avec les actions de grâce regarde lui-même Jesus il arrive à la tomb de Lazare dans Jean 11 ça j'aime beaucoup il dit je te remercie déjà parce que tu m'a déjà exaustie et tu n'as jamais refisé quoi que ce soit il faut que tous ces gens comprennent que tout ce que je fais c'est toi qui me l'a accordé oh Lazarus son cette attitude là c'est ce que nous les chrétiens nous devons avoir dans nos prières commence par rendre grâce à Dieu et c'est ce qui nous manque beaucoup que Dieu vous délivre ses soirs que votre attitude mentale change Dieu n'aime pas vous plaire pour les choses qu'il a déjà les solutions un enfant qui vient vers son père qui sait que c'est mon père qu'il m'a dit pour tout qu'il faut m'a dit qu'il faut plaire il n'a qu'il moi connaître tout vos besoins pas de explications si il est est stil 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 Donc tu trouves que ton père est n'en capable de dire Alors tu es demander de ton père Tu n'as pas dit qu'il est ton père biologique Il m'a dit qu'il ne l'a pas d'intendir En fait, il ne l'a pas d'abandon Il sera justement dafür Chui pour qu'il n'adopt D'abord, que c'est mon père 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 C'est lui qui me sauve C'est lui qui m'a élu C'est lui qui m'a mis au monde Il est tout ce que moi je pèse Si tu as confiance en lui Devant chaque circonstance Parlez-lui Commençons avec les actions Des grâces Très bien Je te remercie De m'avoir déjà exaucé Il n'a pas encore dit moi Mais il sait déjà Quel est le désir de son cœur Le Père A déjà exaucé Quand on devient chrétien Des choses pareilles Nous devons les expérimenter Dieu exauce le désir de nos cœurs Croyez-vous cela ? Juste avant de prier Tu avais juste le pensé Je peux te donner déjà la chose Qui a déjà expérimenté cela ? Il faut les choses pareilles Dans la vie chrétienne Les autres obtiennent des réponses Ils vont prier Je ne Laisse moi vous dire une chose Vous n'êtes pas la copine de Jésus Vous êtes sa femme légitime La femme légitime La femme légitime Elle ne se comporte pas comme une copine Est-ce que nous sommes ensemble ? Quand elle parle à son mari Elle ne peut pas se mettre D'abord dans l'hôtel Elle ne peut pas se mettre Je t'aime Tu vas te jeter là Tu vas te jeter Tu vas te jeter Tu vas te jeter Elle va tout droit Elle vient d'acheter direct Chérie L'huile est terminée Les enfants n'ont pas d'habit Mais une copine Pour avoir l'argent de cet homme Bonjour mon bébé Tu sais que tu es celui qui embellit mon cœur Alléluia 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 Tu peux Tu peux, tu peux, tu peux Les louer n'importe comment Et lui peut te dire je t'aime Mais laisse qu'on provoque le confinement Il ne viendra jamais dormir chez toi Il ne va pas aller chez sa femme Les enfants n'ont pas d'habit Les enfants n'ont pas d'habit Les pentecôtistes Et les autres Pour avoir les choses De la part de notre Dieu Ce n'est pas pour rien Vous les voyez Les prières de 40 jours Et ceci C'est la 60 jours Toutes ces choses-là C'est pour flatter Dieu Mais l'épouse À la parole Devant son époux Pourquoi Tel qu'il est Tel que nous sommes Est-ce que vous m'écoutez Dégagez seulement votre esprit Et comprenez que Je ne suis pas la copine de Jésus Je suis la femme de la maison Les pentecôtistes Et les autres Ce sont ses copines Je vais m'entendre Votre amène Est-ce que nous sommes Ensemble l'église Alors comportez-vous Comme la femme de Jésus Il continue Je déclare publiquement Ce soir Que si les gens adoptent L'attitude mentale correcte Envers quelques promesses Divines Que Dieu n'a jamais faites Et qu'elle revendique Comme étant la lèvre Dieu doit la comprie Si vous adoptez Une attitude correcte Envers elle Sachant que Dieu l'a dit La promesse vous appartient Et elle est votre propriétaire Personnel A la minute même Vous la recevrez De cette façon Vous devez la recevoir Recevoir la promesse Comme étant ce que Dieu a dit C'est pour moi Mais on ne parvient pas A comprendre Les choses De cette façon Il dit Car Jésus a dit La parole C'est une sémence Qu'elle sémence Et une sémence Si elle est une sémence Fécondée Si elle est une sémence Fécondée Et qu'elle tombe En terre Alors cette sémence Dans les conditions Requises du sol Et de l'humidité Elle manifestera la vie Qui est amelle Soyez une bonne terre Que la sémence De Dieu tombe Regardez la poule Une poule Quand elle prend les ailes Elle ne voit pas les bébés Tout ce qu'elle voit Ce sont les ailes Mais dans son esprit Elle croit Que dans ses ailes Il y a les enfants Il y a les poussins Quand elle va Le mettre là-bas Le pont Tu verras la poule Venir commencer A couver ce jeu-là Mais elle ne voit pas les bébés Mais Elle se prive de tout Sachant qu'ici Il y a les bébés Cette atmosphère-là Le fait d'accepter Qu'il y a les bébés Ils sont déjà là Cette attitude mentale Ça lui pousse De commencer à couvrir Ça lui a les ailes Même sa façon De pousser les cris La change Même s'il ne voit pas les bébés Quand elle est sous la couverce Quand il sort Elle va crier Comme si elle appelait déjà le bébé Mais il n'a pas encore vu les bébés C'est encore les yeux C'est encore les yeux qu'elle voit là-bas Mais sa façon De sonner De la coque là-bas Ça change C'est comme si elle appelle déjà le bébé Mais cette attitude là Nous manquons les chrétiens Tout le monde Il y a les ailes Le pousse Il y a des àiles Ça change Même s'il ne voit pas les éclats Même s'il y a mal Il commence à la kultise C'est une éclatrice Elle n'acceptera jamais Parce que Sa matrice est déjà fermée Mais nous lisons Nous croyons Mais nous laissons notre matrice Pour concevoir encore Les pensées des autres Tu auras combien de grossesses Tu croiras quoi finalement Ce que les gens ont dit Ou bien ce que la parole a dit Si la parole te dit quelque chose Ferme ta matrice Donc les pensées là Tu dois les focaliser A la parole uniquement Cette attitude mentale de Rapoul A déjà résolu le problème Même si le poussin Ne sort pas pendant 28 jours La Rapoul ne quittera pas Elle va continuer à attendre Parce que dans sa tête Il y a les enfants ici Un jour Elle entendra le poussin Commencer à sortir À coquer là-dedans Et quand le poussin commence à crier Lui Ne fera rien Tout ce qu'il fera C'est donner du courage à ses poussin Même si le poussin Maman tu yè la Olonga Tu wana Tu wana Je suis là Mbebe Niliko Wana Mama Aide-moi la coquille Mami Tandizako Tchikamba Tchile Maman Sois fort Continue à picoter Ça va céder Alléluia Et le poussin dira Est-ce que c'est vrai maman Et il dira C'est vrai Mami Vas-y Tu ne verras jamais La poule Aider le bébé à sortir Le bébé aussi doit avoir son jour de victoire Or le grand jour C'est la mère pour qu'il l'avait déjà réalisé Alléluia Tout un chaket d'entre nous Doit avoir son jour de victoire On se dit Ça ne peut pas aller Ça doit aller Ne vivez pas dans l'état de défaite Ne soyez pas faibles Vous soyez parmi les animaux Quand le bébé sort Le plus faible Il ne veut pas voir ça Il veut le tuer Pourquoi tu dois être faible ? Pourquoi tu dois être faible ? Parle-toi que tes amis sont forts Pourquoi tu as choisi Tu te lamentes ? Pourquoi tu as choisi Les autres sa marche ? Pourquoi tu as choisi Vous êtes dans la même église ? Vous avez le même pasteur ? Vous avez le même professeur ? Vous avez la même parole ? Vous avez le même Seigneur ? Vous avez le même Seigneur ? C'est lui sa paie ? C'est toi sa barge ? La faute de qui ? Ninkani andani ? Seta faute Ninkani yako weka ? Mwati tripamozi ? Seta faute Baja ninkani yako weka ? Les choses ne doivent changer Tu dois maintenant marcher Comment tu es devenu Pendant longtemps On a dit C'est l'année de chibile Elle veut se clôturer Et toi tu ne vas pas sur le mari C'est l'année de chibile Il fallait la comprendre comme ça Que tout doit changer C'est l'année de la joie Tu es en train de terminer l'année Toujours dans l'état de la tristesse Sois dégagé Est-ce que nous sommes ensemble Sois dégagé Accepte la parole Ce que Dieu a dit c'est la vérité Personne ici Je le répète encore Parmi vous Personne n'est maudit Le prix a déjà été payé Personne n'est dans la souffrance Dieu a tout résolu Mais la vie doit changer Prenez une bonne attitude mentale Acceptez la chose Je vous parle De la part de l'Eternel Parmi ma mbali Je vous promette Tu ne verrai jamais de sandra Le prix a donné Si vous êtes amicabis Parmi nous Parmi nous Réalisé Si nous bénissons Gступ Jeho 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 il y a un peu plus de vente comment il peut passer et toi la piste n'a jamais été prêchée c'est le principe de la parole mais toi qui écoute la parole qui ne se passe la Bible dit c'est qu'on croit qu'il verra tu ne croit pas tu as l'espérance cesse de projeter les choses dans le futur saisissez-le maintenant c'est aujourd'hui tu as tout déjà résolu j'ai dit Jésus ne reviendra jamais mourir encore pour toi il a déjà tout accompli tu as besoin de quoi c'est quoi que tu veux que Dieu te donne tu es à même de le recevoir ce soir dégage simplement la pensée négative laisse le canal de Dieu ouvert il y a la poussage des solutions entre la loi et tu verras Dieu agir je le crois de tout mon cœur nous sommes ses ambassadeurs il nous a doté de pouvoir et que les enfants de Dieu voient les résultats ceux qui sont prêts peuvent les recevoir je vous dis c'est la vérité je vous dis c'est la vérité il y a rien qui arrive au hasard si Dieu m'a encore envoyé la fin de la ne ce n'est pas seulement pour mon visa parce qu'il y avait un peuple dans laquelle il y avait un masque qui était tombé je vous dis c'est la vérité je vous dis c'est la vérité je vous dis c'est la vérité mais Dieu a compris que il y avait un masque qui n'a pas saisi cela jusqu'aujourd'hui il se plaign c'est c'est de vous plaign c'est la vérité c'est la vérité il est le même et il est fidèle à sa parole il t'a déjà béni je ne dis pas qu'il te bénira je dis il t'a déjà béni et je l'ai dit ce soir soyez béni est-ce que nous sommes ensemble la toute première des choses soyez dégagés dégagez vos canals nous sommes enfants de Dieu nous ne sommes pas les ouvriers nous sommes les ouvriers de la ongième ère on doit avoir la même récompense que c'est de la première ère le même Dieu le même esprit il est le même hier aujourd'hui si aujourd'hui je suis là c'est pour vous proclamer votre jour de victoire est-ce que quelqu'un peut me croire quelqu'un peut dire amène à ce que j'ai dit n'ayez simplement une bonne disposition ayez plus confiance en Dieu dans sa parole dans ses promesses plus que tout ce que tu sens plus que tout ce que tu écoutes plus que tout ce qu'on t'avait déjà dit écoutez-moi il dit dans sa parole le ciel et la terre se passera mais sa parole ne passera pas je répète sa parole ne passera pas je ne rentre pas sans que quelqu'un soit béni pas un seul l'église doit être béni quand je suis venu au début de l'année vous m'avez engagé dans une guerre parce que vous vous étiez mal comporté vous avez voulu la mort de votre pasteur mais cette fois-ci je viens encore parce que la victoire nous l'avons déjà acquise il est là en bonne santé ça me fait la joie est-ce que nous sommes ensemble ne le combatte pas ne lui fais pas du mal à son coeur il est là pour vous il se consacre pour vous il se prive pour vous le combattre c'est s'attirer une malédiction il est la personne que vous devez plus écouter et avoir plus confiance est-ce que nous sommes ensemble il dit il en a ainsi de la parole de Dieu si quelqu'un peut prendre la parole et la mettre dans son coeur et l'expose au soleil qu'il faut à la température qu'il faut non pas au soleil mais le fils et avec une bonne température cette semence et cette promesse vivront pour vous comme la première fois pour celui qu'il avait été donné car c'est la parole de Dieu et il est le même hier aujourd'hui il ne peut pas fahir pour toi aussi ça ne peut pas fahir est-ce que nous sommes ensemble j'ai peu de temps mais je dois vous inculquer encore des choses pour que vous demeurez toujours dans la victoire il faut y demeure je vous demande 15 minutes parce que ça peut est-ce que vous pouvez me les accorder veillez m'excuser j'aimerais qu'on puisse avoir les résultats si on ne donne pas la chose comme il faut ça risquera toujours de ne pas donner les résultats vous allez rentrer dans vos maisons c'est chez vous vous avez toujours tout le temps chez vous accordez-moi seulement 15 minutes que Dieu m'assiste encore je vais m'inculquer ces choses quand je dis inculquer ça dit faire à soi quelque chose en vous quelque chose qui peut nous donner des résultats concrets pourquoi même le pasteur va se sentir un peu dégagé un peu reposé parce que le peuple qui est avec lui vive aussi les principes de Dieu je vous dis le christianisme est à ses principes ça ne les oubliez pas et en tant que chrétien si vous entrez dans ce corps c'est à dire dans ce clèbre il faut maîtriser les lois ne vivez pas du christianisme comme quelqu'un qui est dans le marché le christianisme a ses principes si tu es dedans et tu ne les maîtrises pas tu n'auras pas de résultats c'est ça le grand problème vous devez avoir des résultats nous devons croire et non espérer comme je vous ai dit c'est maintenant que je devais comprendre et commencer ma prédication d'aujourd'hui je voulais d'abord faire comprendre ce que je vous ai dit dans les 15 minutes écoutez-moi écoutez nous allons je devais vous demander d'arrêter aujourd'hui pour que demain je rentre mais je suis conditionné de rester même dimanche comme le souhaiter d'autres personnes commence par votre pasteur on se rampe là encore les images nous disons ceci j'aimerais que vous puissiez comprendre une chose prenons jour 20 jours de victoire oui jour 20 jours de victoire très bien ici je vais partir un peu vite pour gagner un peu les 15 minutes que je vous ai demandé la parole nous dit la parole nous dit c'est ceci Jésus notre Seigneur il dit Jésus était venu sur la terre il avait conquis toute maladie il avait tout conquis il avait tout conquis il avait tout conquis partout là où il est passé rien ne pouvait le résister pourquoi nous ça nous résiste pourquoi pas lui or il a dit allant au ciel je vous transfère le même pouvoir que le Père je vous le donne nous quand nous entendons ça nous pensons c'est juste le pouvoir de chasser les démons il nous a aussi transféré le pouvoir de la vie sainte c'est ce qui fait que Jésus rien ne pouvait lui résister c'est là où doit commencer notre victoire nous commençons à combattre les choses extérieures alors le combat doit être d'abord interne c'est ça le problème nous faisons les démons de l'extérieur alors qu'il y a les démons permanents qui caractérisent notre nature nous les avons ils ne sont jamais partis et comment un démons peut t'obéir si d'autres démons sont à toi impossible si vous venez ici que ceci aussi pénètre en vous est-ce que nous sommes ensemble que ceci vous pénètre jusqu'à la moelle épinière jusqu'à la moelle épinière tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre et le prophète dit tout ce que Jésus avait il a déversé dans l'épouse même la vie sainte il a déversé à nous mais le péché vous le gardez pourquoi ? j'ai pris ça ne sort pas mais tu as d'abord à combattre les choses dans ta vie le premier combat auquel il doit s'engager ce ne sont pas les démons externes ce sont les démons internes qui accompagnent d'abord sa nature sur la terre si tu arrives à le vaincre à ce moment là tu peux attaquer les démons externes j'arrête là-bas pour vous faire comprendre prenons ces jours sous les calvaires là on s'est arrêté là on avait je commence à se sentir écoutez il dit le prix avait déjà été payé l'esclavagisme de Satan avait été déjà brisé Dieu a remis entre les mains de l'homme un moyen de revenir vers ce qu'il cherchait il n'avait plus encore à pleurer ce coup quand il a cassé les reins de Satan là-bas au calvaire le rein du péché de la maladie de ce qui ramène chaque être mortel de la terre dans la présence de Dieu avec ce péché pardonné avec ce péché pardonné lui-même dit alléluia nos péchés sont pardonnés qu'il n'est pas de la terre dans l'obscurité il n'est pas de la terre Satan c'est qu'il ne faut pour nous garder qu'il ne faut pas tout il ne faut qu'il ne faut qu'il ne faut faire pour le péché mais je suis il ne faut qu'il ne faut qu'il ne faut qu'il ne faut qu'il ne faut La nature péchéresse Tu vas le découvrir avant qu'on termine Laissez-moi d'abord terminer Il dit ceci Une grande route est tracée Un téléphone a été installé Et il y a une ligne Pour communiquer avec la gloire Chaque personne A alors accès à cette ligne Vous la connaissez C'est le nom de Jésus Qui comporte cinq chiffres Voilà les numéros qui vous amènent au ciel Il dit Si un homme est rempli de péché Cela la relit au standard Il peut être pardonné de ses péchés Non c'est le nom de Jésus Mais le prix De ce péché A été payé Est-ce que vous écoutez ça ? Est-ce que vous saisissez la chose ? Ce qui fait que vous vivez dans l'état d'être vaincu Ce sont les péchés Or le péché C'est l'incrédulité Et l'incrédulité a ses attributs Tu crois Mais tu gardes les attributs de l'incrédulité C'est ça le problème Que Dieu nous aide encore Il dit ceci Et le prix du péché a été payé Vous n'avez pas à dire Je ne suis pas digne Bien sûr que vous ne l'êtes pas Vous ne pouvez jamais l'être Mais Quelqu'un qui a été digne A pris votre place Vous êtes libres Dites au péché que je suis libre Je ne suis plus encore ton esclave Vous n'avez plus à errer Vous n'avez pas à être un homme En quête de plaisir ici sur terre Tu te bats pour les choses de la terre Au lieu de se battre pour les choses du ciel Tu fais tout Pour les choses du ciel Mais pour ton âme Tu ne prie pas Tu ne te consacres pas Tu n'écoutes pas la parole Mais comment tu seras dégagé Tu n'as pas le temps de lire la Bible Tu n'as pas le temps de lire la brochure Comment tu peux croître C'est ça le problème Mais le temps d'aller chercher l'argent Là tu ne peux pas en parler Ça fait partir de toi Mais dis-moi Tu veux aller au ciel Il y a aussi des principes Pour aller au ciel Tu dois donner le temps à Dieu Pour croître Même dans le monde de ténèbres Tu entres dans la flamme On te donne des livres Tu ne peux pas aller de l'avant Si tu ne lis pas régulièrement Est-ce que vous m'écoutez Ce que le diable fait avec ces gens Il vient du ciel Il connait les principes de Dieu Il était le premier ministre de Dieu Il connait ce qui fera Que l'homme puisse croître Et il le prend Et il le applique Dans le monde de ténèbres Vous savez quand vous êtes occultistes Et qu'on vous dit Il faut être au cimetière à 12h Si tu arrives à 12h Cinq, dix minutes Tu seras fini Chez lui il n'y a pas de pitié Et si tu lui demandes pardon Tu accentues la colère Parce que c'est le monde sans pardon Mais toi quand tu arrives Sans motif Tu ne lui demandes jamais pardon Quand tu passes toutes les journées Jusqu'à ta dormir Sans lire même ta Bible Sans ramasser ta brochure et lire Tu étais à la maison Tu matin au soir Tu n'as pas donné même Une minute à Dieu pour la prière Tu as des enfants pour lesquels il faut prier Tu as ton mari pour qu'il faut prier Il y a des choses Qui doivent sortir de ta prière Tu ne veux rien Mais tu veux que les choses s'améliorent Amande-toi Aujourd'hui Nous avons tous ces cantiques expirés Parce qu'il y a eu la prière d'une maman La maman de Charles Wesley Elle a prié beaucoup pour ses enfants Après sa mort Dieu a exaucé ses prières Et Dieu lui a donné John Wesley Et Charles Wesley Et Charles Wesley Elle est le compositeur de tous ces cantiques Que nous appelons cantiques expirés Il est le résultat de prière de sa maman Toi et moi Nous vivons dans un âge de séduction Nous on a grandi sans internet Nous on a grandi sans téléphone Mais nos enfants sont plus exposés Mais qu'est-ce que tu fais là Pour tes enfants Il faut avoir pu t'aider Tu peux leur refuser à la maison Mais à l'école on les oblige ça Ils sont plus exposés Ce sont tes prières Ils peuvent les sauver Ces enfants que Dieu t'a donné Frère Est-ce que ça va te plaire de les voir aller à l'enfer Mais quel est l'effort que tu produis Pour ces enfants Quand ils sont nés tu as dit merci Seigneur Mais ils sont exposés au désesprit de l'âge Ayant pitié de nos enfants On peut les condamner Mais ils sont plus exposés que nous autres Ça je vous dis la vérité Il faut avoir pitié de cette génération ici Ils sont la merci du diable Tu peux les empêcher De voir les mâles dans la maison Mais sur la route Quand je vois la femme sur la route Je me suis toujours Comment la femme se force pour rester Asta Mais la femme La femme La femme C'est comme ça Il faut Asta Parla C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça Priez beaucoup pour vos filles Elles sont peut-être plus avancées Que vous en choses Quand vous pensez qu'elle ne connaît rien Pendant qu'elle connaît plus que vous Le téléphone que vous leur donnez Avec le méga Les aident plus que vous même Il faut beaucoup prier pour ses enfants Ça je vous dis la vérité Je n'ai pas préparé ça mais le Seigneur Il a fait votre esprit à cela Ne le condamne pas tout simplement Ils sont venus au monde Ils ont trouvé ça Et ils sont exposés en ça Ce sont vos prières Qui peuvent les sauver Ta foi à toi Tu peux refaire avec tes enfants Et Dieu va les sauver Il dit Vous n'avez pas à être perdus Il y a une grande route Un chemin Il est appelé le chemin de la sainteté L'impiréité n'y passe pas En effet Il passe d'abord par la source Et après quoi Il s'engage sur cette grande route Le plus grand combat C'est ta vie Il y a des choses Il faut faire sortir de votre vie Alléluia Il y a des choses Il y a des choses qui doivent sauter de votre vie Avant que nous arrivons aux choses qu'il faut combattre à l'extérieur Attaquer d'abord les démons internes Qui sont-ils ? La jalousie Le mensonge La calomnie L'impudicité L'impudicité La cupidité La masturbation Le tempérament cholérique Les croqueries Ces choses-là Ce sont ces choses qui sont liées à votre nature Priez beaucoup pour ça Ce sont elles Qui font la guerre à votre âme Ce sont elles Qui vous empêchent d'être en communication avec Dieu Ce sont elles Qui bloquent vos bénédictions Ce ne sont pas les sorciers de la famille Si tu es dégagé de ces choses Même les sorciers de la famille ne peuvent pas attendre Dans vos prières Priez beaucoup pour votre âme Regardez tous ces choses qui vous caractérisent Les mensonges La calomnie Tu ne dors pas à mentir Quand tu parles c'est pour calomnier les gens Toi l'escroquerie Ça fait partir de toi Comment Dieu peut exaucer ta prière Comment la bénédiction de Dieu peut entrer dans ta vie Commence la guerre par là Tu dois les vaincre Car Jésus les a déjà vaincus pour toi La vie chrétienne C'est la discipline Et l'ordre Tu dois mettre de la discipline dans ta vie Tu dois te priver de certaines choses Même si tu en as les droits Même si tu en as les moyens Comme tu confesses que tu es chrétien Dès que tu regardes la chose Tu te dis ça je ne fais pas Je suis la fin de Dieu Ça je dois arrêter Et tu vas en prière Tu dis à cette chose Tu dois partir Jésus m'a déjà sauvé Je ne suis pas ton esclare Tu as déjà payé le prix pour moi Je ne fais pas les mensonges de ma vie Si tu le combattes Les mensonges partiront Si tu combattes la jalousie Tu n'auras aucun ennemi ici Si tu combattes la calomnie Tu seras un peu avec tout le monde Est-ce que nous sommes ensemble Si tu combattes les croqueries Tu n'auras pas honte de qui que ce soit C'est là où tu dois provenir d'abord La première victoire Les vrais ennemis de ta vie Ne sont pas à l'extérieur Ils font partir de ta nature Ils sont en toi Voilà le premier combat Auquel tout le monde doit s'engager Et avoir la victoire Que le Seigneur vous bénisse Ambuye Amidali Seigne Alléluia Métons-nous au début pour prier Le temps est déjà passé Donnez-nous un cantique rapidement Nous entrons dans la prière C'est l'année de victoire C'est l'année de jubilé Alors pour voir cette victoire Tu dois combattre Ces ennemis qui empêchent ta victoire Tout ce qu'on a cité Si vous voulez danser là Tu ne peux pas avoir la victoire Priez le Seigneur Tu ne peux pas être fait Pour le Seigneur Tu dois ennemis Prends ta décision Tu ne peux pas être des décisions Tu ne peux pas être déterminée Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501